bonjour tout le monde donc aujourd'hui qu'est ce que je vais faire déjà j'ai égaré un truc en ce qui concerne je le retrouverai plus tard en ce qui concerne la lame de mon massico j'ai eu un gros problème voilà j'ai mis les écouteurs ce qui nous entend et veut discuter et ben il me laisse tranquille donc ce que je cherche déjà je vais égaliser parce que j'ai eu un gros problème avec mon massico c'est pas droit voilà ce qui est droit je mets à la poubelle j'ai encore fait une bêtise je ne sais pas comment je travaille mais tout fonctionne à l'envers donc voilà j'ai eu besoin de la grosse pince je cherche mon plioir alors voilà si j'arrive à l'attraper voilà hop on va mettre ça de côté donc j'ai fait un mini cahier que je vais revenir plus tard relier à la main mais hors caméra parce que c'est vraiment trop long ah ben là j'avais fait des petits cahiers ouais donc ça c'est fait on va venir remettre le oh puis ça c'est tout tordu attendez 30 secondes parce que le le trombone est tordu de tous les côtés donc ça c'est fait dossier classé ensuite pour celui ci il a aussi des cahiers enfin des pages donc c'est bon ces deux là n'en ont pas les dossiers ont besoin d'être rempli il y a du travail moi je vous le dis il y a du travail si on veut faire un junk journal correctement il y a du travail donc dans tout ce tas ça va là on va diviser en deux il y a combien de feuilles une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix on va reprendre 5 pages 1, 2, 3, 4 et 5 parce que ça va être doublé et relié à la main pour les dossiers comme je l'ai fait pour les autres pour les cahiers ça va être collé donc ça va être trop court ça va être trop court il va falloir que je recommence hors caméra ou alors j'en prends 10 je prends hors caméra parce que on va faire autre chose parce que sinon ça bon je vais garder les feuilles on sait jamais pour les dossiers c'est râpé pour les cahiers il suffit de les diviser en deux hop, poubelle voilà donc ciseaux et on coupe tiens j'ai encore reçu un truc voilà 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 alors là je vais le détendre il y a la marge on va coller on va coller on va coller avant de décorer je fais les choses à l'envers mais bon enfin à l'envers de ce que j'ai l'habitude de faire je vais venir ouvrir le dossier ah ouais du coup j'ai mal à la main avec cette histoire de de mince j'ai plus le mot ouais le le massico qui a débloqué je me sens plus droite de ce côté là un massico qui a débloqué s'il y a recoupé il y a recoupé voilà marquez les lames vous essayez de couper ce que vous avez à couper et ça débloque la lame qui s'enlève voilà donc j'aimerais bien avoir votre avis sur le changement de point de vue de la caméra savoir si ça vous convient mieux de voir ce que je fais correctement parce que là en plus c'est éclairé c'est moderne ça il y aura recoupé c'est sûr voilà puis il y a recoupé voilà là on va plus vite aussi on va plus vite au ciseau que au massico donc voilà hop voilà du coup ouais j'ai cette partie là pour les dossiers est-ce que je les colle est-ce que je les colle pas j'aimerais bien les relier à la main mais bon là ça me fait gâcher des feuilles ça va pas qu'est-ce qu'il fait chose dans cette pièce il y a encore heureusement que j'ai fermé le volet depuis hier parce que attendez il faut que je me découvre un peu parce que je vais cuire non mais sérieusement là je vais cuire de chez cuire alors j'avais noté les dimensions sur un dossier que j'avais déjà rangé dans mon junk journal voyez il est sympa les mini dossiers comme ça je les laisse comme ça c'est une petite déco en passant voilà donc on a nos deux cahiers à décorer j'enlève les petits bouts de papier ce qu'on peut faire je les ai là les tissus je les ai là il y a celui là et celui là donc je vais commencer par les petits cœurs là c'est un boulot que j'ai pas envie de faire je suis pas je suis pas au top donc je vais prendre un cahier je vais prendre un cahier je prends au hasard je vais prendre le blanc parce que je le fais sur mes genoux excusez-moi mais j'aurai plus d'aisance avec le ciseau pour couper le bout de tissu je coupe le bout de tissu sur la longueur et là sur la largeur hop ça c'est un peu attendez je repositionne le truc essayer à recouper après c'est pas grave donc voilà j'ai mon bout de tissu à peu près bien découpé il y aura à recouper mais ça c'est pas grave donc c'est pas trop court alors hop on replie le tissu je replie le tissu hop dossier classé ensuite celui à fleur je vais le prendre là par hasard en bas du tissu il me paraît un peu plus épais celui-là donc je coupe le tissu sur la largeur et sur la longueur ce qui est fait c'est pareil j'aurais à recouper mais c'est pas grave voilà il y a l'équerre qui m'énerve hop à faire classer ah bah dis donc ça c'est un bon bout l'autre fait alors je vais enlever les fils qui dépassent hop poubelle donc ça on va venir le coller je fais tout en même temps ma colle hop j'étire la colle parce que j'ai remarqué qu'il n'écoulait que quand je la soulevais ensuite on va en mettre partout bien partout sur le bord hop on va venir poser le tissu délicatement s'il y a des blancs je mettrai de la de la dentelle et il y a des blancs comme vous voyez ça dépasse donc je coupe ce qui dépasse voilà il n'y a plus qu'à laisser sécher on va passer au deuxième là je vais mettre comment les fleurs comme ça comme ça elles n'ont pas de sens je vais voir ce qu'il y a de mieux ouais comme ça il va y avoir des blancs donc de la dentelle je vais tout de suite recouper à la bonne dimension donc je vais me caler là hop voilà ça poubelle du coup il va y avoir des blancs en haut et en bas ouais ok c'est parti hop voilà tiens un peu voilà bon à laisser sécher on peut s'occuper de la dentelle puisque ça va être à coller aussi donc qu'est-ce que j'ai comme bout de dentelle hop et j'ai celle-là aussi la plus courte qu'est-ce qui a été entamée celle-là je vais mettre de la dentelle en bas bas voilà en haut ça colle voilà en haut et en bas pour le petit cœur bah je vais plutôt faire le sens contraire là je vais en mettre en longueur pour cacher les les imperfections du tissu c'est pas grave si c'est trop long alors c'est la dentelle c'est de la récup hop je vais ranger mon bout de dentelle enfin mes bout de dentelle j'ai récupéré ça de de mes mes boîtes en osier hop je vais encore avoir la colle plein les doigts mais bon c'est pas grave hop on va venir tout de suite couper l'excédent voilà si je mets dans le trou ça ne va pas le faire et on est plein de ciseaux voilà pour celui-là c'est fait on va passer à l'autre ouh qu'est-ce que là je peux vous dire que ça ça fait chaud fait chaud fait chaud je vais encore faire un bain de vapeur mais ce qu'il y a de bien c'est que je peux mettre à sécher mes papiers plus rapidement donc ça me prend moins de temps hop là et d'un un bain de vapeur un bain de vapeur un bain de vapeur et de deux je rebouche le truc et on va venir couper et on va venir couper ah bah il est là le truc c'est ça que je cherchais pour cacher pour cacher la pointe du du cutter de massico voilà bon ça c'est fait hop il y a un fil voilà et bah il reste juste les papillons ou peut-être un petit peu de déco qu'est-ce que j'ai comme fleur peut-être faire une petite pause des petits cœurs bleus coucou les petits cœurs bleus alors on enleve le voilà petits cœurs bleus là allez au hasard des cœurs bleus là allez hop et puis encore un petit cœur je suis généreuse en petit cœur aujourd'hui un petit cœur là hop là voilà j'ai d'autres j'ai des collants qui veulent plus s'enlever ça y est alors les fleurs je m'étale il faut que je sorte tout les fleurs là il y a déjà plein de fleurs donc c'est pas la peine c'est assez chargé enfin moi je trouve je vais peut-être mettre une petite fleur violette là avec une rose on va faire un medley je tiens une blanche si j'arrive à l'attraper on va mettre une petite blanche correctement mise voilà on va faire ça là c'est trop chargé c'est je pense que je vais le laisser tel quel et je vais mettre un papillon dessus ouais c'est trop chargé à mon goût ou alors mettre une fleur il y en a vraiment une voilà ouais on va faire ça allez c'est parti j'ai plein de colle plein de colle et ça me chaîne alors pour la grosse hop là c'est la rose je vais y mettre directement dessus voilà bah oui mais il faut que ça reste si ça colle au doigt et puis la petite blanche hop 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 je ne sais pas où il est parti ouais elle m'a échappé des mains et bah je ne la vois pas donc il va falloir en rechercher une on recommence on recommence il y en a une là excusez-moi pour le bruit après il faut qu'elle reste on va passer à l'autre je vais venir couper le bout mais en gardant de la longueur parce que ça tient le diamant donc là j'y vais directement hop j'espère que vous voyez non vous ne voyez pas mais bon je vais vous montrer après enfin moi je ne vois pas si vous vous voyez ou pas normalement j'essaye de me mettre dans le champ donc hop le paperclips blanc voilà fini hop j'ai mis mon toit sur le coeur et le paperclips vert voilà fini il n'y a plus qu'à laisser sécher donc voilà je vous dis une prochaine vidéo et puis oui je fais l'appel au timbre si quelqu'un peut m'envoyer des timbres peu importe quel j'ai pas de préférence peut-être si vous avez des papillons ça serait bien mais si c'est des fleurs ça va voilà quoi je ne vais pas chipoter il faudrait des timbres simplement des timbres que ce soit un train un vélo je m'en fiche voilà c'est juste pour couvrir les écritures histoire de ça sera déjà gentil de vous de part de m'envoyer des timbres voilà donc je vous ai mis je vous mettrai mon adresse mail je mets accessible aux enfants parce que comme ça je ne suis pas piratée voilà donc moi j'ai plus qu'à mettre le cache l'âme et on verra ça plus tard donc voilà les deux dossiers il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et ça décorera le livret numéro 2 voilà 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 bon bah oui il y a une prochaine vidéo si j'ai une autre idée ou si j'ai les capacités de le faire parce que des fois ce n'est pas évident pour moi comme vous avez pu le voir hier avec mon mon atel le poignet oui il va mieux c'était juste une crise sûrement d'arthrose et bah il est fragilisé quoi en fait mes mains sont fragilisées par l'arthrose ainsi que mon bassin voilà c'est les endroits les plus touchés donc bah je fais attention mais des fois c'est pas suffisant voilà voilà bah c'est pas trop grave encore j'ai pas tout le temps des douleurs comme ça qui me qui me bloquent qui me stoppent dans dans l'avancée de mes mes idées là les cahiers c'est vraiment deux mois c'est c'est pas je les ai pas chopés quelque part ou quoi non j'ai fait des dossiers j'ai fait des cahiers les dossiers je les ai trouvés sur une chaîne américaine mais les cahiers j'ai dit bon bah pourquoi pas faire des cahiers ça il y a cette place dans un junk journal surtout que là c'est des pages il y a que le dossier le livret numéro 2 ne comporte pas de dentelle donc c'est assez solide donc autant mettre des choses bah faites comme ça voilà je vous laisse à bientôt merci merci merci